Bonjour, je vous propose des biscuits sablés de Noël. Pour les faire, il vous faut un sachet de sucre vanillé, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 250 g de farine, un oeuf. Rien de plus simple, on mélange tout en commençant par l'oeuf et le sucre. On va mettre aussi le beurre à fondre. Quand vous avez mélangé l'oeuf-le-sucre, vous allez mettre le sachet de sucre vanillé. Donc là, c'est bien mélangé. Nous allons rajouter le beurre. Et ensuite, le beurre est bien mélangé à la préparation sucre-oeuf. Nous allons mettre la farine, petit à petit, pour ne pas que ça fasse de paquet. La pâte est faite. Je vais la mettre pendant 5 à 10 minutes au frigo, pour qu'elle durcisse un peu, parce que là, elle ne peut pas être travaillée. Après 5 minutes au frigo, notre pâte est assez dure pour qu'on puisse l'abaisser. Donc, on va l'abaisser. Et sur une plaque où on a mis une feuille de papier, on va faire, avec les petits emporte-pièces, on va faire des formes. Donc là, surtout, vous mettez à chauffer votre four à 180 degrés. Donc, la pâte est abaissée, pas trop fine. Et on va faire nos emporte-pièces. Voilà mon premier plateau de gâteaux qui vont partir à cuire 20 minutes à 180. Voilà la deuxième plaque de petits gâteaux. Donc, il y en a à peu près pour 50, voire 60 petits gâteaux. Ne les faites pas trop fins, parce que c'est dur à décoller. Sinon, et voilà. Là, c'est 20 minutes au four. Si vous les avez fait trop fins, baissez le temps de cuisson, parce que sinon, ils seront cramés. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la recette. Allez, à tout de suite ! Et voilà ma première fournée de petits gâteaux qui est prête, sortie du four. On va laisser refroidir et on va les décorer. Alors moi, j'ai des glaçages préfets, parce que c'est bien pratique. Et qu'au moins, les couleurs sont bien jolies. J'arrive pas bien à les faire, moi, donc voilà. Donc là, j'ai des glaçages qui passent au bas-marie pour que ça fonde un peu. Et après, c'est de la déco. C'est de la déco. Là, j'ai acheté des petites perles aussi. C'est bien sympa pour faire de la déco de Noël. Alors, je suis tombée chez Alice Daily. Et franchement, je suis bien contente. Allez, je vais faire de la déco. Et voilà, décorée pour être dégustée. Voilà ma petite décoration. Bon, c'est facile à faire. C'est un peu minutieux, mais c'est facile à faire. Allez, je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard.